Musique 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 peuples congolais et senghéli et yéba seksé wana et zobimela wapi et suite à cela les lots frdc basa wapi depuis un certain une semaine il ya une semaine au moins les f3 et le frdc ne se sont pas affrontés dans les territoires de massy c'est bakoutan a quitté babetana quitté dans les territoires de massy c'est là c'est depuis que les forces de la sadek ont lancé des bombes sur les positions des forces armes et des positions pardon de de rebelles du m23 et depuis l'eau le frdc ont récupéré plusieurs villages qui étaient récupérés à ce jour après les bombardements des forces armées de la république démocratique du congo mais notamment aussi les fois le bombardement de la sadek quelques jours après il n'y a pas eu les affrontements mais dans la semaine qui vient de s'écouler qui vient de s'achever la semaine qu'on a terminé hier le samedi de cette semaine dans les après midi il ya eu retour des affrontements entre les forces armées de la république démocratique du congo mais notamment les forces rwandais c'est à dire l'armée régulière rwandaise ils se sont affrontés c'est là dans les buts de récupérer de nouveau la cité stratégique de roubaïa et est ce qu'aujourd'hui maintenant la question qui se demande ces informations dont nous vous apportez nous vous apportons aujourd'hui est ce que les rebelles du m23 ont été chassés ont été délogés de la cité de roubaïa on nous trouvera de précision ici ensemble installez-vous confortablement combat m23 et fard c'est après la récupération de plusieurs villages dans le territoire de massissie et ou tout l'armée congolaise c'est à dire aujourd'hui le fard c'est les forces armées de la république démocratique du congo qui sont toutefois soutenus par les jeunes résistants du wazalendo l'armée congolaise foncirent la cité minière de roubaïa en territoire de massissie après la récupération du bien après la récupération de plusieurs villages dans les territoires de rouchourou mais également dans les territoires de massissie l'armée congolaise soutenus par le force de wazalendo et ça va force belé par groupe belé yabazalendo force ou yabazalendo soutenus ou yabazalendo soutenus ou yabazalendo soutenus ou yabazalendo soutenus et fard c'est le samedi bah salaki go foncé c'est à dire et yokamaki qui le rebelle du m23 était un cercle A Roubaïa, ils n'ont ni moyens de sortir, ni moyens de se renforcer. Et la population a toujours appelé l'armée congolaise à vouloir bien avancer pour la reprise de cette cité. Et maintenant le samedi, le FRDC ont essayé de foncer. Mais ils étaient à 10 kilomètres, l'autre fois ils étaient à 10 kilomètres, donc ils encerclaient l'ennemi à 10 kilomètres. Et d'après nos sources, dans la zone, aujourd'hui ils sont à 4 kilomètres de la cité mineure de Roubaïa. Et ce qu'aujourd'hui, maintenant les peuples demandent, au-delà de ça, c'est foncer jusqu'à Roubaïa. C'est bien beau déjà de montrer la volonté, qu'ils ont la volonté de vouloir avancer jusqu'à Roubaïa. Mais ce qu'aujourd'hui les peuples leur demandent, c'est d'avancer jusqu'à Roubaïa. Ça c'est juste après la récupération de plusieurs villages, notamment dans les territoires de Routourou, notamment dans les territoires de Masséci, notamment dans les territoires de Niragongo. Et que ces derniers avancent jusqu'à la reprise de plusieurs villages dont nous allons citer les noms dans cette émission. Alors au-delà de ça, il y a eu des viols à affrontements qui ont été signalés depuis le samedi 20 juin, opposant l'armée congolaise, à la coalition M23-ARDUF-AFC qui aujourd'hui, nous ne sentons plus encore la force dont ils exerçaient au départ. Parce que lorsqu'ils sont venus, il ne faut pas ignorer ça, lorsqu'ils sont venus, il y a eu des forces qu'ils utilisaient. Et à ce jour, la même force que cette même coalition utilisait, ce n'est pas la même force aujourd'hui qui semblerait mieux sur les lignes de fonds. C'est-à-dire qu'il y a eu en quelque sorte une manière dont ils ont été neutralisés. Déjà pour savoir que dans la cité minière de Roubaïa, il y a aujourd'hui panique totale. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu l'FRDC qui avance pour la récupération, la reprise de cette cité. Parce qu'il y a aussi la détermination du côté FRDC et Ouzalendo. C'est même jeune Ouzalendo, dont ils sont appelés aujourd'hui à la défense de leur patrie. C'est même FRDC qui ne jure qu'à la victoire sur les FRDC dans toutes les entités. Aujourd'hui, nous vous faisons comprendre ce qu'il y a des avancées significatives sur le lignes des fronts. Donc déjà, ce qu'il faut noter à ce début de la semaine, c'est que le souhait de ces Congolais est de voir les retours des Roubaïa entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo. Plusieurs estiment, plusieurs demandes. Non, il faudra que cela revienne. Mais cela ne va pas revenir du tic au tag. Cela ne va pas se faire d'un coup en un clé d'œil. Non. Il y a aussi un processus pour que cela soit à récupérer de nouveau. Il y a un processus, il y a des mécanismes, il y a des méthodes, il y a des techniques qui seront toutefois utilisées pour que la cité de Roubaïa reviennent encore dans les mains de forces armées de la République démocratique du Congo. Et que tout ce qu'aujourd'hui nous souhaitons, c'est le courage, c'est la détermination, c'est de dire félicitations à ce grand travail qu'il continue à réaliser et que tous les peuples congolais aujourd'hui est derrière eux. Vous êtes à Istanbul, vous êtes au Canada, vous êtes en France, Belgique, l'Omami, vous êtes partout au travers du monde. Sachez déjà que le FRDC avance. Il est en train d'avancer vers la cité minière de Roubaïa. Enfin, de récupérer de nouveau cette cité. Alors, si on sera, là on était dans le territoire de Massissi où, jusqu'à présent, la cité de Saké, ça c'est important de le signaler. La cité de Saké aujourd'hui est toujours entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo, soutenue par la force de Ouazalendo. Ce n'est pas une force, le Ouazalendo n'est pas une force. C'est ça, ma jeune est belle, ma groupe est belle, ma section est belle, ma force est belle. On est sans an, mais c'est un mot pour faire l'unité, pour faire la force, afin de progresser. Et aujourd'hui, ma jeune, on a besoin de la fiorité à Mboka. Il est bien bon de noter ici que, jusqu'à aujourd'hui, la cité de Saké est entre les mains des jeunes résistants à Ouazalendo. Ils ont juré que cette cité ne tombera pas. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Et jusqu'à aujourd'hui, cette cité est entre les mains de ce jeune résistant à Ouazalendo. On sera dans le territoire de Routchourou. Qu'est-ce qu'il y a dans le territoire de Routchourou ? Nini Eza, c'est un territoire de Routchourou. Nini Eza, c'est un territoire de Routchourou. Des sources militaires affirment que le FRDC a avancé vers la cité minière de Roubaïa. Là, on est toujours dans les masses ici, où je vous signale encore que dans la cité de Bouéremane, à Bouéremane aujourd'hui, la population commence à rentrer à Bouéremane. C'est-à-dire que ce mouvement est encore timide, mais au moins, il y a encore, il y a déjà les retours de la population dans cette cité. À Bouéremane, là, nous sommes dans le territoire de Massissi, il y a plusieurs populations, cartographiquement, à l'ouest de la ville de Goma, à la ville de Goma, à la ville de Bouéremane, à Minova. Alors, il y a eu des populations qui ont fui Bouéremane suite au bombardement de M23 qui provenait dans la colline de Ndoumba. Aujourd'hui, ils sont délogés, pas à 100%, mais ils sont délogés à une grande partie qui les permettait de lancer les bombes dans la cité de Bouéremane. Et aujourd'hui, il y a Calme Oyoézongi, où la population est bandite aujourd'hui à Malembe, Malembe, à Bouéremane. Des sources militaires, je signale bien, affirment que l'EFADCO a avancé vers la cité minière de Roubaïa, une cité située dans la chefferie de Baounde, en territoire de Massissi, dans la province du Nord-Kivu, dans l'Est de la RDC. Cette cité est passée sous le contrôle de la coalition entre février et mars dernier. entre février et mars de l'année est en cours. Mais dans le M23, il y a eu trois mois dans cette cité. Et des sources militaires, j'ai souligné bien la phrase, des sources militaires, nous ont notifiés, nous ont fait savoir qu'il y a déjà des avancées sur cette cité, et que d'ici peu, la cité sera de retour entre les mains de l'EFADCO. Les détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues à 5h du matin depuis le samedi dans le village de Kibabi, Mouporo, non loin de la rivière Miloulou, à environ 7 km du centre de Roubaïa. Maintenant, un calme précaire s'observe dans la zone, et les FADCO passent nuit à 4 km de Roubaïa, expliqués chez Mati et Riqueux. Que là, là où y'a samedi, pour toi y'a Kola Mouka, dimanche lobby, bah là qu'il y a 4 km de la cité Oana. On va avancer, on va avancer. Et que tout ce que le peuple congolais aujourd'hui, on va souhaiter, on va avancer jusqu'à les reprises, la reprise à la cité minière de Roubaïa. Pourquoi pas ça, les manasemènes au yoté ? Si vous avez 7 km, 5 km de la journée, 4 km, 5 km de l'étiquette, ça fait quoi pour Kibari Kipereyango ? Ça va soulager encore les gens qui ont des diasporas congolais, ça va soulager encore les gens qui ont des bandes qui ont des congolais, ça va soulager quelqu'un qui ont des kikwiti, qui ont des gens chaque jour qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Ça fera du bien que bon début à semaine, on va effarder. Là, on va déterminer qu'ils ont des gens qui 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 ont des gens. Alors, pour finir, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? La société civile dénonce Spanda le fait que la coalition M23-RDF-AFC lance des bombes ciblées des objectifs civils chaque fois qu'elle enregistre de pertes. Depuis 4 heures, depuis lundi, 24 bombes sont tombées dans la commune de Kanyabayonga, causant 19 blessés, dont 4 enfants et 14 morts, a déclaré Mémoukanda, notable du territoire de Routourou. Donc, depuis lundi, jusqu'à ce lundi, on a bombardé dans la cité de Kanyabayonga 24 bombes, ça c'est par la coalition M23-RDF-AFC. Il y a eu 4 enfants, il y a eu 19 blessés et 14 morts. Donc, dans les 14 morts, il y a eu 4 enfants qui ont perdu la vie, nous a fait savoir Mémoukanda, Oyo, Azamoko, il y a des notables et des territoires de Wana. Alors, les rebelles, aujourd'hui, ils sont stoppés, ils sont bloqués. L'armée congolaise a bloqué l'avancée des rebelles du M23. Aujourd'hui, ils ne savent pas s'il faudra avancer, s'il faudra reculer, parce que les amis, ils ont besoin de faire des alliés, ils ont besoin de faire des alliés. Tentative, ils ont besoin de faire des alliés ou de faire des alliés pour voir comment est-ce que ils ont avancé vers Granor, ils ont avancé vers Beni. Ça ne tue pas et aujourd'hui, ils se trouvent coincés et ils ne savent plus comment avancer, comment aller de l'avant et raison pour laquelle ils commencent à larguer les bombes dans la cité. Ces mêmes bombes, si Blanc, si la population civile, si Blanc, si Blanc, si Blanc, si Blanc, si Blanc, une chose, même société civile, ils ont bien dans la ville et ils ne savent pas de la musique pour que les tentatives Rwana et Silla Nayango. Voilà donc la information qui a noté les possessions au jour d'aujourd'hui. Mais je ne saurais pas aussi finir cette émission sans placer un mot face à la jeunesse congolaise. Déjà, nous sommes dans l'état de la guerre. Nous sommes dans l'état de la guerre. Aujourd'hui, l'Est de la République est en proie à l'insécurité, aux exactions au Rwanda, au gouvernement de la guerre. Aujourd'hui, nous sommes dans l'état de la guerre. Nous sommes dans l'état de la guerre. Mais notre jeunesse ne reflète pas la guerre dont nous en sommes victimes aujourd'hui. Notre jeunesse ne reflète pas l'agression dont nous en sommes victimes aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé au Kenya. Les jeunes ont manifesté jusqu'à ce que William Ruto se trouve concerné de la demande de la jeunesse, de la demande de la population. Voyez ce qui se passe au Burkina Faso. Comment est-ce que les jeunes sont en train de se mener ? Parce qu'ils sont dans l'état de la guerre. Ils sont dans l'état de guerre. Ils y reflètent la guerre dont ils sont en train de mener. Mais du côté Congolais, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les jeunes traînent des distractions. Ça, c'est un. Les jeunes traînent... Il n'y a pas de distraction que l'angois, les calomnies et autres choses. Pendant que vous êtes distrait là où vous êtes, l'Institut de la République aujourd'hui est en proie à l'insécurité. l'Institut de la République est agressé. Et ça, c'est un. Il n'y a pas de l'insécurité. Parti en Bokanabiso. Et ce n'est pas comme ça que la jeunesse devrait se comporter face à cette situation actuelle de notre pays. Donc, j'appelle encore de nouveau la jeunesse congolaise. Vous qui vous sentez aujourd'hui concerné par tout ce qui se passe au pays, c'est de notre droit, c'est de notre devoir de se concentrer sur ce qui se passe au pays. La distraction est de notre petit qui est en haut. Tout cela, tout cela, tout reflète sur ce qui se se passe au pays. Tout reflète sur ce qui se se passe au pays. Jusqu'à quand vous serez distrait? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous vous êtes en haut et vous en haut et vous vous êtes en haut pour donner au moins de valeur à leur nation? Courage à ces jeunes qui se battent du jour au lendemain pour la défense de sa patrie. Courage à ces jeunes qui se battent chaque jour pour redorer l'image, une bonne image de la RDC. Il y en a aussi, on ne va pas ignorer qu'il y en a pas, il y en a mais ils ne sont pas en majorité, ils sont en minorité. Et aujourd'hui, nous vous appelons, jeunes, partout où vous êtes, de vous concentrer et de refléter l'image de la guerre dans notre pays est entré de faire. Merci d'un messier, merci à tous ceux-là qui nous ont suivis, nous vous disons merci de votre fidélité, merci de nous avoir accordé votre temps, merci de nous avoir suivis, merci d'avoir accepté, d'être informé par nous, ça nous fait vraiment plaisir. Merci d'un messier, bon début de semaine, à vous, à vous tout ce qu'il y avait de préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter sur le plus des 143 9 93 46 71 93 Je suis Youssouf Oukibingila, David, journaliste d'investigation, je vous souhaite bon début de semaine à vous et à la prochaine pour d'autres actualités.